Et oui, vous ne rêvez pas, ça ressemble à du Horizon, ça a la musique d'Horizon et pourtant ce n'est pas Horizon ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et bien c'est ni plus ni moins qu'un, on va dire un clone en tout cas dans l'apparence, dans la communication, ça s'appelle Light of Motiram. Et avec Anagoon, on va se dédier à analyser un petit peu tout ça, notamment la communication. Comment ça va Anagoon ? Ça va bien et toi ? Ça va impeccable. Je confirme qu'on a été un petit peu surpris par ce trailer quand il est arrivé et qu'on a regardé ça et on s'est dit non, sérieux, les mecs, faites un effort. C'est quand même particulièrement visible, regardez. Ça soulève beaucoup de questions. Là on a effectivement toutes les bestioles, la DA. Et puis l'héroïne sur la gauche. Le jeu dans son gameplay qu'on va voir juste après, ce n'est clairement pas Horizon. On est plus proche d'un Palworld au final et du fait que Palworld s'est imprégné de l'univers un petit peu Pokémon pour exister, là c'est clairement la même formule et on s'imprègne très 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 fortement de l'univers d'Horizon jusqu'à en copier un petit peu la typo. Regardez, regardez vraiment le key art et littéralement le même avec l'héroïne. Donc à l'œil et ici une personne rousse du coup. Et même regardez le petit point sur le i qui se retrouve ici, c'est formidable. Moi j'adore, vraiment j'ai passé un week-end formidable à regarder tout ça. Bien sûr, ce n'est pas caché. Et c'est la même chose, on parlait tout à l'heure de Palworld justement, on se rappelle que Palworld, dès le premier trailer, tout le monde s'est dit... C'est Pokémon avec des flingues. C'est Pokémon avec des flingues. Il y a une volonté de ne pas nécessairement cacher bien sûr le truc. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions sur, est-ce qu'on peut reprendre un travail comme ça fait par quelqu'un d'autre, de façon aussi évidente, sans que ça pose problème ? Oui, c'est vrai que c'est une question qui va se poser, notamment tout ce qui est légal, si jamais les avocats de Sony ont envie de faire des actions, parce qu'il y a quand même... Il va y avoir des difficultés, on va en parler, mais il va y avoir certainement des difficultés. Oui, il y a beaucoup de ressemblances en termes de communication. Pour l'annonce du jeu, ce qu'on vous dit là, tout le côté key art et tout ça qui ressemble fortement, dans le teaser également, c'est plutôt pour tout ce qui est communication. Parce que vous le voyez, à l'arrivée, le jeu ne ressemble absolument pas à un horizon, c'est un Palworld-like, c'est-à-dire un jeu de survie craft. On est dans la veine de ce qu'a inauguré Ark, notamment dès le milieu des années 2010, à savoir un jeu où on va devoir choper des ressources, construire une base, avoir des petits animaux qui vont nous aider, exactement comme dans Palworld, sortis cette année, cette année, début d'année, qui vont vous aider, du coup vous allez devoir les capturer, les tame, les apprivoiser, et vous allez pouvoir les sortir pour qu'ils vous aident à votre production, ou en combat aussi, lorsque vous allez en exploration pour vaincre des boss, ou pour choper de nouvelles créatures, pour vous aider. Il y a tout ça, c'est clairement Palworld, et ça n'a plus rien à voir avec Horizon, alors pourquoi est-ce qu'on communique comme ça à Nagoon ? Je suppose que c'est toujours en termes de visuel et de DA, Horizon est connu pour être un des plus beaux jeux sortis sur console ces dernières années, et c'est évident qu'il y a un intérêt d'arriver avec cette DA extrêmement puissante, ça a une signification pour les gens, et c'est vrai que mélanger après le gameplay à la Palworld notamment, et cette DA absolument incroyable, c'est extrêmement accrocheur, et d'ailleurs, pourquoi ils l'ont fait ? C'est réussi, tout le monde en parle de ce jeu-là, s'il n'avait pas ces graphismes-là, ou s'il n'avait pas tant cette inspiration, est-ce que les gens en auraient parlé autant ? Absolument pas ! Je pense pas, je pense pas, et t'as complètement raison, après le problème qui va se poser, c'est qu'Horizon c'est une licence qui est encore en activité, et qui va avoir une volonté d'aller même sur du cross-média, il y a une série qui est en cours de production, donc en fait, à quel moment est-ce que Sony va pas taper du point pour dire, les gars par contre, déconnez pas, tout votre key art, il est complètement repompé sur Mou Horizon, le fait d'avoir des dinosaures mécaniques comme ça, il y a énormément de similitudes, alors on sait que Palworld est actuellement attaqué en justice par Nintendo, la Pokémon compagnie, et tout ça, pour des brevets, non c'est pour des petits brevets, mais voilà, il y a tout ça qui se joue un petit peu... Je te rappelle qu'ils demandent que 50 000 balles, donc c'est pas un gros, en vrai c'est pas un gros procès, mais en fait, il y a une des choses importantes quand même avec ce jeu-là, c'est que c'est pas fait par des inconnus, enfin c'est pas un jeu qui sort de nulle part, le studio, certes, on ne le connaissait pas, c'est Polaris, si je m'abuse, mais ça fait partie de Tencent, et Tencent c'est juste le gros géant, c'est le numéro 1, le gros géant du jeu vidéo maintenant aujourd'hui, c'est Tencent, donc tu te retrouves avec, encore quand il y a un truc qui sort de nulle part et qui essaie de te copier, c'est quelque chose, quand c'est Tencent qui débarque, le grand patron qui arrive et qui te fait ça, c'est beaucoup plus compliqué, je suppose que Tencent, ils sont pas bêtes et ils ont vérifié 2-3 trucs, parce que si les mecs en 3 secondes, ils disent non, et ça y est, ils sont obligés d'annuler leur jeu, ils ont dû vérifier des choses, après on rappelle que Tencent c'est chinois, les lois en Chine sont très différentes en s'il concerne la copie et l'utilisation des bras, mais tu te trouves quand même avec un jeu qui sans doute a une dimension internationale, je veux dire, ça c'est sorti, comment dire, c'est censé parler à tout le monde, et donc tu te retrouves avec un grand géant comme ça, et même Sony contre un grand géant comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire ? D'autant qu'il y a toujours le truc que Tencent, avec le gouvernement chinois, c'est quand même assez proche, attention, il faut bien le rappeler, toutes les grosses boîtes en Chine sont obligées d'être assez proches du gouvernement chinois, parce que c'est comme ça que marche le gouvernement chinois, ce qui veut dire que, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que Sony n'a pas un risque, en se fâchant avec Tencent, de se retrouver avec par exemple la Chine, qui commence à dire, écoutez, la distribution de vos jeux dans notre pays, ça va être autre chose, je rappelle que la Chine est le pays avec le plus d'habitants au monde, et le plus de joueurs potentiels déjà présents et en devenir, c'est peut-être compliqué, on va dire. C'est vrai que c'est peut-être compliqué, et est-ce que Sony, on ne leur a pas présenté un truc en mode, regardez, on va utiliser un petit peu votre DA signature, et ça va vous maximiser un petit peu l'aura de votre licence aussi, étant donné qu'on ne joue pas dans la même catégorie, on est plus dans un PAL World, donc dans un jeu qui va être solo, mais aussi multi jusqu'à 10, dans un open world avec des gros boss à aller taper, avec des créatures qu'on va pouvoir capturer, enfin, on n'est pas du tout dans le moule qu'utilise habituellement Horizon, attention par contre, Horizon et PlayStation, donc Guerilla, ont négocié un accord avec NCSoft pour produire un MMORPG Horizon, donc est-ce que là, il ne va pas y avoir un bis-bis, en sachant que... Avec le côté multi de ce jeu-là, en plus d'avoir une inspiration, même si quand tu vois le jeu là, tout de suite, tu n'es pas en train de dire que je suis en train de jouer à Horizon. Ah non, bien sûr que non, en fait. On est plus sur... Ouais, je ne sais pas, tu vois, il y a des gens qui ont parlé d'un Monster Hunter, d'autres qui parlent d'un système de combat vachement emprunté à Zelda. Oui, ça rappelle énormément Zelda, là. Et après, on va être sur un jeu qui va quand même viser très très large, on est sur un public PC, console et smartphone, donc tu imagines un petit peu avec Tencent derrière, le nombre de millions de joueurs que ça va potentiellement toucher. Ça peut être une grosse machine, d'autant qu'en plus, c'est comme souvent, ce n'est pas la première fois qu'on parle de copie avec les jeux chinois, ce n'est pas une copie bas de gamme. Ah non, clairement pas. Le jeu-là a quand même un gros intérêt, enfin un gros intérêt, les gens ont déjà un gros intérêt dessus, parce que le jeu a un gros potentiel, ce qu'on voit visuellement, c'est assez ouf. Je rappelle que jusqu'à avant Black Me Too Kong, le jeu et Genshin Impact avant ça, le jeu chinois était souvent regardé comme des mecs qui savaient faire des super trailers, mais quand le jeu sortait, il n'était pas top, en vrai, il était buggé, etc., pas fini. C'était le cas avant, depuis justement Genshin Impact et là, Black Me Too Kong notamment, c'est en train de shift, c'est qu'on sait que maintenant, ce n'est pas juste, on a réussi à faire un beau trailer avec des super graphismes, mais en fait, ça rame et tout, on sait qu'ils sont capables de faire des produits finis très très bons, ce qui fait que ce n'est plus regardé que du même oeil. Bien sûr, bien sûr. Et la Chine, pendant très longtemps, était une terre où on déléguait beaucoup de créations d'assets, de créations d'animations, de créations de maps pour qu'ensuite, les studios occidentaux puissent les utiliser pour faire le jeu. Donc, on sous-traitait beaucoup en Chine et depuis, toute cette génération... Ils ont gardé tous les assets et ils ont fait un jeu avec. Ils ont fait ce jeu. Oh, on a ça qui traite, qu'est-ce qu'on en fait ? Allez, tenez. Non, mais en gros, on a vraiment toute une génération de devs qui ont été formés à la sous-traitance et qui désormais ont les connaissances et les outils et beaucoup d'idées à proposer. Et beaucoup de moyens. Et voilà, et beaucoup de moyens. Et quand il y a un peu moins d'idées, il y a toujours cette volonté de faire un truc cool avec quelque chose qui existe déjà. Donc, littéralement, vous avez des tas de jeux qui émergent qui ont l'air d'être des clones, que ce soit dans le concept ou dans la DA ou dans la communication. parce qu'on le rappelle, là, si on ne vous avait pas forcément montré les key arts, on ne pourrait pas deviner que c'est quand même grandement inspiré d'Horizon. Ah, une fois arrivé au jeu, oui, ça rappelle un peu tous les jeux mobiles où tu as les pubs du jeu et tu te dis « Ah, on en a des quelles ! » Et quand tu joues, ça n'a aucun rapport. En tout cas, ce jeu a quand même vachement fait parler de lui. Il a l'air assez intéressant. Je vous avoue qu'il y a 16 minutes de gameplay pour se faire une idée qui ont été diffusées ce matin. Là, quand on enregistre, on est jeudi, fin d'après-midi. En fait, ils ont diffusé ça ce matin les 16 minutes de gameplay. On est vendredi, pardon. Ils ont diffusé ça ce matin parce que, littéralement, ils se sont pris quand même un petit schistorm en mode « Les gars, vous avez juste copié Horizon. Prouvez-nous que vous avez un jeu derrière. » Ils ont visiblement un Palo World-like. Ils ont prouvé qu'ils avaient juste copié le trailer. Mais le reste, on a copié un autre jeu. Donc, ça va. Donc, la question va se poser. Ce jeu est attendu pour les mois à venir et on a hâte de vous en reparler. Ah oui. On va le regarder. Ça va être en free-to-play lancement en 2025. Donc, on sera là pour parler de tout ça. Oui ? Non, non. On sera là. Je validais tout ce que tu disais. Je buvais. Ah, tu buvais mes paroles. C'est formidable. Tes paroles. N'hésitez pas à nous dire ce que vous, vous pensez de tout ça. Est-ce que la question de l'inspiration slash du plagiat slash de peut-être faire des key-arts extrêmement similaires, ne serait-ce que pour générer du buzz et faire amorcer la communication, est-ce que vous trouvez ça correct ? Est-ce que ça vous choque ou pas ? Oui, voilà, c'est ça. Je dirais que les résultats Palo World restent entendre que non. Exactement. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, moi, sur les réseaux sociaux, en fait, Palo World, c'est passé. Donc, maintenant, c'est un feu vert absolu pour tous les studios qui souhaiteraient faire une recette survival craft. Ce qu'on sait être très extensible dans le temps et marcher et beaucoup agripper les joueurs, il suffit de faire ça avec un ADN d'une série à succès. Horizon est une série à succès qui va encore produire des choses à l'avenir. Donc, pourquoi ne pas les copier ? Ils ont un univers intéressant. Et certains, d'ailleurs, m'ont dit, oui, mais Horizon a copié Enslave. Ouais, alors... Faut doser un peu. Voilà. Regardez, les trailers de l'un et de l'autre, faut pas déconner, celui-là, il est quand même un peu plus machin. Mais après, la copie a existé aussi dans le monde, machin, c'est pas que les Chinois. Bien sûr. Je te rappelle, si tu vas par là, tu peux dire... League of Legends et Dota, par exemple. Exactement. Les Minecraft-là qui sont sortis par Trouzak après. Ou quand les genres de jeux sont copiés comme par exemple Smash Bros quand il est sorti, après PlayStation a fait son Bethesda, Star, etc. Mais tu vois, ça, c'est de la copie de gameplay. C'est ça le truc. C'est que copier du gameplay ou rechoper une feature qu'on a vue sur un jeu indé et la rendre encore plus budgétisée grâce au moyen des AAA, c'est comme ça que fonctionne le jeu vidéo depuis la nuit des temps. C'est comme ça qu'on arrive à raffiner des systèmes et innover dans le game design. Là, le truc, c'est que c'est littéralement on a pris l'affiche de Horizon, on s'est dit ok, c'est quoi les codes ? Il y a une fille rousse qui est de dos avec des peintures tribales et un arc. On va la mettre dans notre jeu. Il y a tel robot animal qui ressemble à un cerf géant mi-diplodocus, mi-cerf. On va le mettre aussi. Là, il y a quand même la volonté très claire d'aller choper exactement les mêmes codes. On n'est pas dans on a aimé telle feature de gameplay et on va essayer de faire mieux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On lira vos commentaires avec beaucoup d'intérêt. On vous remercie de nous avoir regardé. On vous fait des gros bisous. Allez, ciao ! Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...